Monsieur le Président, chers collègues, l'objet de mon intervention n'est pas de revenir sur le sujet global de l'INSEE 3, nous avons déjà beaucoup disserté. Les travaux ont débuté et il faut maintenant que l'organisation se passe dans les meilleures conditions. Alors à titre personnel et avec les élus de mon conseil, nous avons beaucoup œuvré dans l'accompagnement humain de tous les interlocuteurs impactés par les travaux, et y compris pour les interlocuteurs du troisième arrondissement. D'un tempérament plutôt pragmatique, on peut utiliser le sujet pour faire de la politique, mais plutôt que chercher des arguments pour apaiser de nombreuses inquiétudes. Nous sommes bien conscients qu'il fallait faire quelque chose sur cet axe, après effectivement, entre le moment où on décide et le moment où ça démarre, ça a été un peu pénible. Alors le projet de délibération du conseil d'aujourd'hui nous rappelle que cette ligne est inscrite au plan des placements urbains depuis 1997, soit dix ans avant le raccordement de la ligne 1 et de la ligne 51. Alors je vous précise de nouveau ces quelques éléments pour vous confirmer que nous étions tous d'accord pour une reconfiguration complète de la ligne C3. Nous avons plusieurs fois l'occasion et au conseil municipal de la ville de Lyon et dans cet hémicycle de préciser que nous n'étions pas favorables à ce projet. Compte tenu de l'évolution du territoire métropolitain depuis vingt ans, des nouveaux aménagements déjà planifiés, je parle du secteur Pardieu par exemple, il y a de nombreux projets, de la rue Garibaldi qui est en cours d'achèvement, la réhabilitation des planchistes et des HCL, enfin je passe tous les projets qui sont autour de cet axe, je parle du secteur de la ville de Lyon, pas des autres communes, enfin des besoins futurs identifiés sur cette ligne, il était à mon avis urgent de réfléchir plus globalement. Donc on peut aussi regretter que sur la partie de trajet concernant la ville de Lyon, nous n'ayons pas bénéficié de budgets complémentaires pour l'aménagement autour de ces travaux, alors que d'autres communes ont pu obtenir des financements métropolitains sur ce sujet. En résumé, nous avons tous les impacts sur l'évolution négative au moment financier, structurel, humain, logistique et environnementaux, et pas la plus-value espérée. J'espère que vous n'oublierez pas de revoir le sujet de la place de l'Europe, notamment puisque nous avons la base de vie qui s'installe, c'était donc discussion, nous avons fini par accepter pour faciliter ce chantier, mais il faudra quand même aussi penser à rénover cette place qui pour le moment est toujours un terrain, pardon, un parking payant qui ressemble à un terrain vague. Alors bien sûr, le savoir-faire du Citral et de la métropole nous permettra de réaliser correctement cet aménagement, et l'ensemble des intervenants fera tout son possible pour tenir les objectifs à lancer de ce projet. Mais si on le font, lorsqu'on décide d'un projet trop tard, ou plus adapté aux nouveaux besoins, à son environnement, ou tout simplement à son évolution future connue, alors on sera forcément en décollage, en décalage. Les collectivités n'ont plus les moyens aujourd'hui de financer des projets contermistes, devront avoir une vision à 20 ans. Monsieur le Président, vous qui êtes un philosophe averti, je vous propose cette citation de Gaspon-Bergé, dans cette veille de vacances, qui illustre bien la problématique en question. Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Je vous remercie. C'est pour toutes ces raisons que nous retournons sur le projet.